Pourquoi diable avais-je emporté le capital de Marx, la révolution sociale et le programme socialiste de Kotsky, la révolution défigurée de Trotsky, les réflexions sur la violence de Georges Sorel, l'autobiographie de Gandhi et des livres sur Proudhon, Jaurès, Lénine, sur l'Inde et la Chine, sur l'impérialisme américain, sur la Russie des soviets, sur le travaillisme et le syndicalisme ouvrier ? Je prends des notes que j'ai conservées dans mes archives encore aujourd'hui, des notes sur tous les livres que j'ai lus. Et j'arrive comme ça à Saïgon, après les escales nombreuses, à Ceylan, à Singapour, etc. Et j'arrive à Saïgon. L'insolence des colons opiumanes et alcooliques m'avait fait enrager. Aux mines de charbon de Hongaï, je fus le témoin d'une exploitation sans merci, aussi bien économique que raciale. Même les petits colons, affichant des idées démocratiques, même les ligueurs des droits de l'homme, même les francs-maçons et les membres de la SFIO se comportaient comme un pays conquis et demeuraient aux yeux de l'autochtone des conquérants. Entre-temps, il y a eu la révolte, la mutinerie des tirailleurs tonquinois d'Hanoï et des environs d'Hanoï, qui a été une répression sanglante, une chasse à l'homme effroyable engagée par l'armée française, et qui a été suivie non seulement par l'extermination de la plupart de ces malheureux, mais également, par la suite, par des condamnations à mort, par guillotine, de jeunes intellectuels vietnamiens qui sont morts en chantant et en criant des vers de Victor Hugo, ce qui m'avait profondément impressionné. Le dégoût et la rage qu'éprouve Daniel Guérin le poussent à réagir. Il décide d'entrer en contact avec des militants vietnamiens. Un chauffeur de taxi me compte visi au bureau du journal La Voix du Peuple. Je m'y trouvais face à face avec le vieux chef nationaliste Wintu Kang. Avec un accent d'inquiétude et même d'angoisse, les révolutionnaires à la mythe mal jurèrent d'être leur porte-parole en France. Cette première fraternisation lui vaudra de sérieux ennuis avec les autorités coloniales d'Indochine. Trois mois plus tard, sur le bateau qui le ramène en France, Daniel Guérin sait que sa vie a changé. La main a été agité, il y avait des dauphins qui sautaient à l'avant comme des bateaux. Et tout d'un coup, je me suis dit, j'ai eu comme un éblouissement, je me suis dit, mais il y a une force formidable en moi qui m'est conférée par mon homosexualité. Cette force-là, il faut la mettre au service de quelque chose de beaucoup plus grand que la débauche ou que l'homosexualité, qui est la lutte pour la libération du prolétariat. Et j'ai fait la symbiose entre les deux choses. Et j'ai compris à ce moment-là que les deux choses étaient éternellement associées et n'ont plus dissociées dans la personne. Daniel Guérin participe à la fondation des auberges de jeunesse laïque calquée sur le modèle des Jugendherberg en Allemagne. À la fin de l'été 1932, il décide de mener une longue enquête dans ce pays qu'il va traverser à pied puis à bicyclette. Il en rapportera une série d'articles et de nombreuses photographies. Il effectue une véritable plongée au cœur de la vie allemande alors que monte le fascisme hitlérien. Au cours de son voyage, il découvre la détresse de ce qu'il nommera les trois jeunesses, la jeunesse social-démocrate, la jeunesse communiste et la jeunesse nazifiée. Ce qui était très frappant au cours de l'été 1932, c'était qu'au fond, n'oubliez pas qu'à ce moment-là, il y avait 6 millions de chômeurs en Allemagne dont la grande majorité étaient des jeunes. Par conséquent, il y avait quelque chose de commun à ces trois jeunesses. Elles souffraient profondément d'un régime qui les conduisait, qui les obligeait à être chômeurs et qui ne leur permettait même plus d'habiter chez leurs parents qui n'avaient pas de quoi les nourrir. Et qui, par conséquent, parcouraient l'Allemagne de l'est à l'ouest réciproquement en couchant dans des abris de police. Et qui lançait des pierres dans des pommiers pour essayer d'attraper des pommes et de croquer quelque chose. Il y avait donc un désespoir, une fureur même, qui était à peu près la même entre les socialistes, les communistes et les nazis. Un dimanche, dans les environs de Berlin, nous rencontrons par hasard sur la route une troupe étrange. Visage vicieux, trouble de voyous. Et sur la tête, des couvre-chefs des plus bizarres. Melon noir et gris à la charlot, vieux chapeau de femme, casquette prolétarienne, torse à demi-nue émergeant d'un tricot de peau très échancrée à grosses rayures. Bref, un mélange insolite de virilité et d'effémination. Nous avons affaire à une ville de cliques, une bande sauvage, un gang d'adolescents dévoyés, asociaux, une communauté de gars rejetée par la société. De retour à Paris, fin 1932, Daniel Guérin appelle à se mobiliser contre le désastre qui guette l'Europe. Mais la gauche française s'obstine à vouloir considérer Hitler comme un fanfaron. Il rigole. Il rigole et il dit, il ne faut pas s'imaginer que Hitler va prendre le pouvoir, ça ne se produira pas en Allemagne, et en tout cas, ça ne se produira pas en France. On ne me croyait pas. Quelques mois suffiront pourtant aux nazis pour se saisir du pouvoir. En janvier 1933, Hitler devient chancelier. Aux côtés du peuple allemand, Daniel Guérin observe les premiers mois du régime hitlérien. Partant de cette expérience, il rédigera deux livres majeurs, La Peste Brune, puis Fascisme et Grand Capital. Il explique comment la grande bourgeoisie allemande a su utiliser et favoriser l'avènement du nazisme pour sauvegarder ses intérêts.